Finalement c'est une réflexion du XXe siècle, cette idée de RER, parce qu'en fait, qu'est-ce que, c'est le paradoxe, mais qu'est-ce que la qualité des transports en commun, parce que le RER au début, si vous voulez, ça marchait extrêmement bien, et il est en fait victime de son succès aujourd'hui. Oui, il y a trop de voyageurs. Mais pourquoi ? Parce que c'était cette idée que grâce à une mobilité absolument fulgurante, on allait pouvoir finalement loger les gens à l'Est, les faire travailler à l'Ouest, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas une réflexion plus profonde à avoir aujourd'hui sur ce que c'est que le nouvel urbanisme, sur les nouvelles proximités, je pense à toutes les réflexions sur la ville du quart d'heure, par exemple, extrêmement intéressantes. Est-ce que l'alpha et l'oméga aujourd'hui de la mobilité en ville, c'est de permettre aux gens de se déplacer le plus rapidement possible d'un endroit à un autre ? Oui, bien sûr, il faut des bons transports en commun, mais est-ce que la réflexion doit se cantonner à ça ? Non, Emmanuel, parce qu'on peut rajouter aussi tous les enjeux et tous les défis de connectivité, sur lesquels on est quand même très loin du compte. Je vous le rappelle qu'il y a encore des zones blanches qui sont considérables, même à l'intérieur de zones où il y a une très forte densité de population. Donc j'ai complètement dans votre sens ce qui est de dire que ces nouveaux enjeux de la mobilité sont à la fois là pour se déplacer, mais aussi pour être connectés. Parce que les deux vont dans le même sens. Eh bien, vous aurez des RER. Mais tout ça devra aller quand même avec une moindre mobilité globale. Eh bien oui, c'est sûr. Voilà pour ce sujet.